Debout, soyons ralentifs en silence. L'esprit du Seigneur, il tourne des heures. Il en tient tout, il entend tout. L'esprit du Seigneur, il tourne des heures. L'esprit du Seigneur, il tourne des heures. Il y a toi qui témoigne dans les yeux. Le peuple, le peuple, les prisonniers. L'esprit du Seigneur, il tourne des heures. Il y a toi qui témoigne dans les yeux. Le peuple, le peuple des six ans. L'esprit du Seigneur, il tourne des heures. L'esprit du Seigneur, il tourne des heures. Il tourne derrière moi. Ici, il n'y a qu'un accolique. Vous êtes là à ma droite. Derrière moi, un peu en retrait. Tu suis Mathieu ? Est-ce que ça va ? C'est le Père Franklin, notre curé, mais qui n'était pas sûr d'être là à l'heure. Je suis Jean-François, je suis simplement diacre, et surtout voisin, puisque nous habitons à deux villages éloignants. Et nous sommes très heureux de cette rencontre pour laquelle Sébastien nous avait sollicités. Il avait demandé si on peut occuper l'église pour prier. En fait, elle est faite pour ça. Et ce n'est pas si souvent qu'on a des célébrations dans nos petites églises de villages. À titre indicatif, l'Eucharistie ici se célèbre peut-être deux fois dans l'année. Voilà, parce qu'il y a combien de clochers à desserver ? 35. Il y a 35 clochers, et donc l'Eucharistie, chez nous, se fait régulièrement à l'Eucharistie. Et puis, nous tournons tous les samedis soirs dans tous ces villages. Donc, c'est une vraie joie, Frère Assesseur en Christ, de vous accueillir. Sébastien m'avait dit, est-ce qu'on prépare ensemble ? Et puis, j'ai dit, non, on va déjà découvrir comment vous priez Jésus. Et par la suite, pourquoi pas ? Mais là, voilà, nous sommes invités et heureux de l'être. Merci à tous. Je crois qu'il y a quelques-uns signes. J'aimerais que deux, trois indications. Dans le rite orthodoxe occidentale, il n'y a pas de quête. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle les offrandes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, après la liturgie de la parole, le diacre dit, apportons nos prières et nos offrandes. Et à ce moment-là, chacun vient et peut déposer soit de l'argent, soit une offrande d'huile, de cierge, soit ce qu'on appelle un diptyque, ce petit papier que vous avez pu voir au début de l'Église, sur lequel on met les noms des personnes pour lesquelles on veut que l'Église prie. Donc, il vit dans l'un côté des défunts de l'autre. Donc, on apporte tout cela à ce moment-là et c'est offert avec le pain et le pain qui deviennent le corps et le sang de Christ. Une autre petite application, c'est le baiser de paix. Le baiser de paix, il est reçu par le prêtre sur l'autel. C'est l'autel représentant le Christ. Et donc, c'est le Christ lui-même qui donne le baiser de paix et qui est transmis ensuite au diacre, aux acolytes, qui viennent vous le transmettre. Alors, notre formule, mais peu importe, vous l'aurez oubliée d'ici là, c'est paix à toi et à l'Église et on répond et à ton esprit. Et on transmet le baiser à son église. Merci de suite. Et la troisième indication que je vais vous donner, si vous souhaitez communier au corps et au sang du Christ, si vous êtes baptisé, vous êtes bienvenu. Nous pratiquons ce qu'on appelle l'hospitalité eucharistique. C'est vrai que nos églises ne sont pas en communion, mais on approche. Et donc, nous pratiquons auprès des baptisés, cette hospitalité eucharistique. Donc, vous pouvez vous approcher et vous me dites à ce moment-là votre prénom, parce que la communion est donnée à une personne bien précise. Elle est donnée à Pierre, elle est donnée à Paul, elle est donnée à Jean. C'est important. Voilà, c'est les trois indications que je voudrais vous donner avant de commencer, de prier ensemble. Vous allez vous y retrouver. La première partie, c'est la liturgie de la parole. La deuxième partie, c'est l'offrande et le sacrifice eucharistique. La deuxième partie, c'est la liturgie de la parole. La deuxième partie, c'est la liturgie de la parole.